... Est-ce que vous permettez que je lise un petit extrait ? C'est le chapitre 2, ça résume je trouve bien, c'est en page 75. Pour résumer, je pense que les principales caractéristiques de notre technique sont les suivantes. 1. L'intensité du contact. 2. La liberté qu'elle offre aux patients d'utiliser le médecin à sa manière. 3. La liberté qu'elle offre aux médecins de faire ses propres observations. 4. La liberté qu'elle offre aux médecins de se laisser utiliser. It est de s'offrir à lui-même sans redouter que ses malades abusent de son temps. 5. La liberté qui s'impose aux médecins au cours de ses entretiens brefs pour observer tant le patient que ses propres pensées et sentiments. C'est la discipline. Comment ? 5. C'est la discipline. C'est la liberté. Ah pardon, la discipline, j'ai mal noté. La discipline qui s'impose aux médecins au cours de ses entretiens brefs pour observer tant le patient que ses propres pensées et sentiments. Donc, quand c'est la question, je pense, de la distance, de... Oui, puis de ne pas perdre de vue, c'est comme une étude professionnelle et quand même une observation de ce qui se passe chez le patient et chez soi. Parce que sinon, enfin, je pense que c'est bien que la discipline soit l'offre et on s'adresse. Oui. Sinon, en termes d'éducation objective, comme il avait dit, non ? Oui, en fait, Balint, il fait une chose que Lacan n'a pas faite qui est de réfléchir à cette question de la séance courbe. Parce que Lacan l'a pratiqué mais il n'a pas théorisé. Et Balint, il essaye un peu de théoriser. Parce que c'est clair que c'est beaucoup plus difficile. Il faut... En général, ce n'est pas un débutant qui commence par la séance courte. Il ne commence par... Et Lacan lui-même, il a commencé par des séances longues et il a diminué, il a diminué, diminué jusqu'à faire des séances courtes et lui-même ultra-courts. Mais ça impose toute une série. Et puis, il y a une autre façon de faire et ça permet, ça ouvre et ça ferme aussi toute une série de portes. C'est la raison pour laquelle la question du temps variable est fondamentale. Et à certains moments, on doit faire des séances longues. Après la question du temps aussi, ça m'a fait penser au temps de l'analyse aussi. Et si je prends, par exemple, il y a un autre littéraire que j'adore qui s'appelle Elbe Facchinelli, qui Lacan adorait. Facchinelli a souvent hébergé à sa maison Jacques Lacan. Et Jacques Lacan, à un certain moment, il lui avait proposé de tenir le responsable de la société Lacanienne italienne. Mais Facchinelli ne le refusera parce qu'il avait, il le rapprochait à Lacan le fonds de la réforme. Et ça ne faisait pas. Facchinelli n'était pas d'accord sur cet aspect-là. Et pourquoi je cite Facchinelli ? Parce que Facchinelli, il détestait les analyses longues. Il se battait pour que les analyses durent moins, peut-être, pour les beaucoup plus courtes, beaucoup plus. Ça fait penser aussi à ça. Oui. Déjà, ça venait de Phérenxie, qui a essayé déjà de trouver des techniques pour faire des analyses courtes. Et puis ensuite, Balint, toute sa théorie de la psychothérapie focale, ça donne le but de faire des thérapies courtes. Mais ce qui est intéressant chez Balint, c'est qu'il parle du temps total de traitement. Plus important que le temps de la séance, c'est le temps total du traitement. Et pourquoi c'est si important pour lui, ce temps total ? Parce que les choses ne se passent pas en une séance, elles se passent dans un traitement. C'est la discussion que j'avais eue une fois avec Jean Schmitt qui m'avait dit, j'ai l'impression parfois de ne pas mériter ce que j'ai reçu lors d'une séance. Parce qu'il y a certaines séances qui ne servent à rien. Il m'a demandé si ça m'arrivait, ça. Et pour moi, c'était complètement étranger, ce genre de pensée. Je lui ai répondu, est-ce que tu n'as pas mérité l'argent d'une psychothérapie ou d'un traitement ? Et il a dit, non, ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est une façon complètement différente. Évidemment, il y a des séances qui sont vides, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que le traitement soit vide. Absolument, c'est un livre, ça se passe par les choses qui sont les plus importants. Et cette séance où on perd du temps, en réalité, ce n'est pas du temps de perdre du temps. C'est ça, ça fait partie de... Oui, il y avait un autre truc, je crois, intéressant par rapport au temps, peut-être que c'est la même chose. C'était la question de savoir quel intervalle entre les séances. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude en psychothérapie, c'est toutes les semaines. Mais pour des patients qu'on voit dans un setting plus souple, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir avec eux dans combien de temps ils veulent revenir. Et là, ils s'intéressent beaucoup à cette question. Et peut-être qu'on n'y pense pas assez souvent de... Qu'est-ce qui fait que c'est la semaine prochaine dans deux jours ou dans un mois ou dans six semaines ? Ça, c'est fondamental, la question du rythme. Et quand est-ce que, justement, à quel moment on demande aux patients, quand est-ce que vous souhaitez de revenir, n'est-ce pas ? A quel moment on dit, j'aimerais vous revoir la semaine prochaine ou demain ou après-demain ? Mais au début, je fais ça. C'est-à-dire qu'il demande toujours aux patients. Donc, quand est-ce qu'il veut revenir ? Mais je pense que ça dépend du problème. Oui. Certains problèmes, alors une urgence... Ah oui, l'urgence, c'est autre chose. Mais l'urgence, c'est rare qu'on vienne en privé, en urgence, sans connaître le patient. C'est très fréquent. Sans connaître le patient ? Oui. Qui vient contact avec le terrain. Pas en urgence, mais avec une demande très forte. Ah oui, ça c'est autre chose. Avec des problèmes aussi très importants et qui doivent être réglés rapidement. Oui, oui, mais on peut le demander quand c'est que vous voulez, vous pouvez revenir, il peut dire demain. En général, au début, je propose. Mais il y a des patients qui veulent revenir demain ? Il dit de demain ? Il veut revenir demain ? Il vient ? Moi, je fais régulièrement ça. Je demande souvent aux patients qui ont réglés. Il y a des patients qui ne supportent pas trop ça. Ah oui, ils ont le cadre, le cadre, qu'ils s'achètent bien. Mais pourquoi vous nous posez cette question ? C'est possible. Mais oui, mais c'est un indicateur aussi. Vous voulez me racheter d'être heureux ? Absolument. Oui, et l'autre chose, c'est à partir de quel moment on propose une heure fixe ? Parce qu'au début, je propose des heures variables un tel jour. Et c'est à partir d'un certain moment qu'une heure fixe... Il y a des patients, moi je suis frappé, je leur demande souvent. Et certains patients, quand ça devient, si on espace trop, ils veulent trop espacer, et qu'on n'arrive pas à suivre un fil, on dit qu'on se voit un peu plus souvent. Et d'autres demandent à ce que ça ne soit pas hebdomadaire, parce qu'ils n'auront rien à dire, il leur faut du temps pour digérer les séances. Je trouve que c'est très variable. Très variable. Oui, mais tout ça, c'est la gestion du temps qui est commune, c'est-à-dire de la part du thérapeute et de la part du patient aussi, mais aussi de la part des assurances, c'est-à-dire qu'il y a ce tiers payant, c'est-à-dire qu'il va aussi mettre un prix à ce temps. Ça fait partie aussi de la gestion du temps, pas seulement de la fréquence, du rythme, mais du coup. Mais même avec les assurances, tout est possible d'être justifié. C'est-à-dire, lorsque je vois le patient tous les jours... Oui, mais ce sont des paramètres de la gestion du temps. Et la question que Balit introduit, ce sont ces paramètres-là. Il introduit un paramètre supplémentaire qui est le paramètre transférentiel, c'est-à-dire que c'est une analyse transférentielle qui ne doit pas se faire à l'intérieur de la séance, mais à l'extérieur de la séance, quand on pense à propos du patient. Et c'est ça qui donne aussi une direction du traitement. Oui. Voilà, à part ça, cette question de l'assurance, elle est très intéressante, parce que c'est une donnée complètement différente du début de l'histoire de la psychanalyse de nos jours, n'est-ce pas ? Et ici, on voit déjà l'incidence de l'assurance, parce que la question du 15 minutes par séance a été imposée, d'une certaine façon, par le système de santé anglais, qui est un système d'assurance. On a juste le contraire, je trouve une autorité extraordinaire, parce que si on peut, je pense, on parle de Balit, mais une des questions qui arrivaient plus souvent par le médecin, un gynécologue, c'était le temps. On a 20 minutes, on a 10 minutes, on ne peut pas s'intéresser au moral du patient. On n'a pas le temps. Oui, et c'est ça que Balit est en train de dire. C'est exactement la même chose. Donc, ils sont passés 50 ans, donc quand même plus, et le problème, c'est, il est toujours le même. Je le trouve d'une actualité extraordinaire. Oui, c'est d'une actualité très grande. Et le jour est dans une performance, aussi, en termes de solutions, et de temps, pour trouver des solutions aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, justement, de Balit, ça c'est dans les années 50-60, n'est-ce pas, le temps du médecin avait raccourci à 15 minutes, tandis que celui du psychiatre continuait à une heure 40-50 minutes, 45 minutes, au moins, je pense que c'était 45 minutes, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que justement, le psychiatre, je ne sais pas comment ça se passait, la psychiatrie d'État, à ce moment-là. C'est 130 minutes. Ce serait intéressant. L'heure de 50 minutes, ce n'est pas 45 minutes. En Suisse, c'est 45 minutes. Oui, mais il y avait ce décalage. Moi, je dis souvent que Lacan, avec le temps court, la seule chose qu'il a faite, c'est de mettre la psychanalyse sous le modèle médical. Puisque la médecine avait évolu, probablement à l'époque des freins, les médecins aussi, ils voyaient leurs patients pendant une heure. Et entre 1910, 1915 et 1960, le temps n'a fait qu'un raccourci pour les médecins, mais pas pour le psychiatre. C'est vraiment que la première entretienne qui a fait le médecin qui avait voué un rôle, c'était un généraliste. La première entretienne devait durer 2-3 heures, je pense. Donc, le temps... Il y avait l'époque où ils allaient chez le patient, ils allaient de... n'est-ce pas, et là... Le temps a beaucoup... La notion de temps et la gestion de temps a beaucoup changé avec le temps. Avec le temps. Mais je trouve que Lacan, il était... Cette histoire de diminuer la science, en disant que les médecins, eux, ils avaient un temps de cours, je trouve que là, il a un peu... C'est-à-dire, il se justifiait, mais pour lui, ce n'était pas ça. Il n'arrivait pas à dire pourquoi. À dire pourquoi. Et il aurait pu écrire, par exemple, parce que Bayek le réclame d'une justification. Il était intéressé à la justification psychanalytique, qui était justement interprétative. La coupure, qui est... La coupure est un concept lacanien qu'il n'a jamais développé. C'est la coupure. C'est-à-dire... La coupure, il a parlé de la coupure. Parce qu'il n'a pas tellement parlé. Mais il n'a pas justifié... Du temps, oui. La question interprétative qu'il avait... Donc, il avait tous les instruments d'un an, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait ça d'une manière... Si c'est à l'aider. Paradigmatique, disons. Il n'a pas fait. Donc, il n'a pas écrit sur le pourquoi des séances pour... Non. OK. Mais, parce qu'on a tous une théorie... Et ce que Valide lui demande, c'est ça. Il voulait un fondement... Non, mais pas vraiment, parce que c'est l'ordre de la transmission. Et pas de l'ordre de le savoir aussi, cet aspect-là. C'est-à-dire, si on va théoriser quelque chose des séances-courses, c'est-à-dire, on va... C'est de l'ordre de la pratique. C'est de l'ordre de la pratique, c'est l'action des séances-courses. En tout cas, moi, je la comprends parce que je l'ai vécue et après, je la pratique. Oui. Et c'est comme ça que je la comprends. Comment dire... Si on la théorise, peut-être, on perd le côté un peu magique. Oui, non, mais la théorisation, la théorisation, c'est pas dire exactement, c'est pas une formule où on peut dire exactement où on va interrompre, c'est-à-dire, il y a quelque chose que le patient, et ça, il aurait pu développer, le TI est beaucoup plus qu'il l'a fait, les post-lacaniards, c'est-à-dire, ils ont un peu écrit sur les séances-courses dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est interprétatif de la coupure, le patient dit quelque chose qui, dans le bout du trumeur, ça vous parle, etc., et ça va peut-être parler au passé ou pas, c'est un couple là. Donc, il aurait pu, et c'est ça que Balint le réclame à ce moment-là. Mais il y avait quelque chose chez l'accord qu'il était, je pense, un petit peu emprunté avec ses justificatifs vis-à-vis de l'association et il l'a pas fait. Il l'a pas fait au moment. Et peut-être que ça nous intéressait pas, on sait pas pourquoi ça l'intéressait pas, mais ça ne l'intéressait pas. Il avait les bonnes raisons pour ne pas le faire. Et d'une façon générale, il ne parlait pas beaucoup de sa pratique, il ne faisait pas une théorie de sa pratique. C'est ce que vous avez. Mais il y a une chose, moi, je vous pose la question, parce que je comprends la durée de séances variables, parce que voilà, le patient amène des choses, puis à un moment donné, on termine quand il y a une bonne chute, un peu comme au théâtre, ça donne du poids, ça donne du poids à ce que dit le patient. Mais ça, la chute, elle peut arriver après un quart d'heure, après une demi-heure, après une heure. Pourquoi est-ce que les... Enfin, parce qu'on parle du temps variable, mais beaucoup de collègues parisiens lacaniens, c'est des séances de moins de 10 minutes ou 15 minutes, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez court. Pourquoi est-ce finalement, ça a l'air d'être formaté, ça a l'air d'être formaté quelque part ? Ça veut dire, l'important, c'est la question de la séance variable, évidemment. Oui, mais elles sont toutes courtes. C'est un apprenti ! Non, dans la pratique parisienne, pas gêner le moine, mais dans la pratique parisienne, pas gêner le moine. J'ai fait des analyses, une analyse lacanière. Dans la pratique parisienne... Ou les séances étaient tellement longues, tellement longues, que de temps en temps, elles me menaçaient à dire si vous continuez comme ça, je déromps la séance. Oui, s'il vous plaît, interrompez la séance. Mais dans la pratique parisienne, notamment, c'est-à-dire, c'est court. C'est court, et je pense que le patient, d'une certaine manière, s'adapte, il sait que ça va être court, il sait qu'il a maximum 10 minutes. Alors, voilà, il lâche le truc, et puis voilà, donc arrivera qui voudra. En même temps, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas réhabiter du temps, c'est que, et là, je suis complètement d'accord avec Valide, c'est que ça... on a aussi du patient. c'est ça qui, pour moi, est fondamental, là, quand même, si ça n'émerge pas du patient, c'est le patient qui guide le rythme. Exactement. Qui guide le rythme. Et d'ailleurs, c'est très musical, son discours, parce qu'il parle d'accordage, de diapason, c'est le patient qui guide le rythme. Donc, si, c'est pas le patient, si, tous les parisiens lacaniennes, il fait des intérêts, nous, il y a quelque chose qui ne vient pas forcément du patient, mais qui vient d'une espèce d'autorisation. Il y a quelque chose de ça. C'est un style, exactement. Oui, c'est un style qui, voilà, il faut que ça aille, quoi. Et ça, on le savait. C'est très difficile. Quand on va chez un parisien, on a ça. Peut-être. Alors, oui, mais on perd, alors, ce côté de la variabilité qui fait le jeu de la... Non, mais c'est variable, mais c'est toujours court. C'est variable. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes, 30 secondes. 30 secondes en plus, au moins. Je me souviens, une fois, j'étais pendant 45 minutes, puis je commençais à angoisser. Parce qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente. Je pense qu'il n'avait rien à faire. Et puis, il me laissait parler. Et puis, moi, j'étais là. C'était la seule fois. Et je pense que ça a contribué. Comme il n'y avait personne, il m'a laissé parler. Il avait cette occasion. Mais c'est aussi... Bien sûr, il y a des facteurs qui sont internes, prostres. Il y a des facteurs externes. Parce que justement, ce qui a obligé Balint et puis les médecins à utiliser ce genre de séance, c'est des facteurs externes. Comme par exemple, la question des assurances de l'ajour, que chaque fois plus, ils obligent le médecin à travailler d'une certaine façon. Je crois que je ne sais pas. Et quand il y a 20 personnes qui attendent la salle d'attente, on sait. Mais en même temps, s'il y a une catastrophe, justement, dont le patient est en train de... Ah oui, ça c'est différent. On rallonge. Oui, on rallonge. On rallonge. Moi, j'ai déjà eu un cas où j'ai dû rallonger parce que j'ai dû faire une hospitalisation. La salle d'attente était pleine. Elle était en train de se remplir. J'ai dû aller à la salle d'attente et avertir que ça allait prendre encore longtemps. Et chacun a trouvé une solution puisque ça a été une séance qui m'a duré presque deux heures.